Vieillir est une chance et nous devons nous sentir d'autant plus concernés que j'espère que tous ici nous aurons cette chance de vieillir et de bénéficier de la métropole inclusive que nous proposons, de cette métropole amie des aînés. Je voudrais revenir très rapidement sur un axe, l'axe 2, madame Schumacher, favoriser la mobilité et déplacement des aînés et plus particulièrement sur l'action 1. Et là, je m'adresse tant à vous, à madame la présidente qu'à l'ensemble des maires ici présents, favoriser les déplacements des piétons dans les communes. Vous avez, nous avons un défi à relever, un double défi, qui est le défi de la maîtrise de nos économies d'énergie et de nos économies de budget et en même temps de permettre aux aînés de se déplacer, y compris à la nuit tombée, en hiver, en automne. C'est-à-dire que nous avons à peu près 6 mois de l'année où nos aînés vont être pénalisés et ne vont pas pouvoir avoir accès à la ville, accès à la déambulation piétonnière. Et si ce soir, je souligne ce point-là, c'est qu'à titre personnel, et je tairai le nom de la commune, j'ai été témoin il y a 15 jours d'un couple de personnes âgées qui sont sorties d'une crêperie bien éclairée dans une ville plongée dans le noir. La personne n'a pas vu le trottoir, a chuté et a été lourdement blessée à la tête. Il était impossible pour elle, à son âge, avec sa vue, de voir le relief du trottoir. Je sais la nécessité et l'urgence climatique. Je sais les nécessités d'économie. Mais nous avons, et je n'ai pas la solution, Madame la Présidente, mais nous avons un défi à relever. Si nous voulons être amis des aînés et avoir une métropole inclusive vis-à-vis des personnes âgées, nous devons aussi relever ce défi du chemin lumineux dans la ville pour nos aînés. Je vous remercie. Merci.